Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. On ouvre ce journal avec ce unième cas d'accident de la circulation survenu hier au niveau des feux tricolores d'Estéfo. Collision entre deux taxibus, l'auteur, le chauffeur d'un véhicule Prado, a pris la fuite. Le reportage d'Inès Gungamambo. Le dysfonctionnement des feux tricolores d'Estéfo encore fait des victimes hier. A cela s'ajoute le non-respect de priorité. Le véhicule Prado, en provenance de l'Aperie, a été l'auteur d'un accident de la circulation à Estéfo entre deux taxibus. Voulant esquiver l'obstacle qui se présentait à lui, le chauffeur du taxibus en provenance de la gare routière pour le marché Banane est rentré en collision avec un autre bus. L'un des accidentés nous relate l'effet. Le chauffeur a voulu l'esquiver, c'est là où il est entré en collision avec l'autre taxibus. Et il a pris fuite. Bon, la police est en train de... Heureusement que le chauffeur... Notre chauffeur est descendu de la voiture, il a commencé à le poursuivre. Heureusement qu'il a trouvé aussi la gendarmerie, la police là-devant, ils l'ont poursuivie ensemble. Donc ils sont à la recherche de ce gourou. Alors le bus était plein ? Oui, le bus était plein. Nous, pas au marché de Banane, nous passons au marché de Banane. Il a eu des blessés. Bon, comme la maman là, elle est blessée. Moi-même, je suis blessée au tibia avec un monsieur, un papa aussi là. Donc nous, on attend comme ça le... Si on arrive, on ne peut pas mettre main sur l'autre là. Bon, peut-être que c'est là où on peut nous amener à l'hôpital. Si on ne le réussit pas. Bon, chacun va se débrouiller, on n'a pas le choix. Nous, on revient de la gare routière. On était dans le taxi-bus là. Lorsque nous avons passé le feu, et on est arrivé ici, il y a un taxi, une Pajero là. Prado, tant pour moi. Il avait violé le feu, et quand notre chauffeur a voulu l'esquiver, c'est là où il est entré en collision avec notre taxi-bus. Et il a pris fuite. Bon, la police est en train de... Heureusement que notre chauffeur est descendu de la voiture, il a commencé à le poursuivre. Heureusement qu'il a trouvé aussi la gendarmerie. la police là-devant, ils l'ont poursuivre ensemble. Donc ils sont à la recherche de ce gourou. Les chauffeurs d'un bus immatriculé AF-793AA et BP-410AA se sont réunis pour pourchasser l'auteur du dit accident qui a pris la poudre d'escampette, laissant ainsi les victimes à leur triste sort. Retenons à toute fin utile que cet énième cas d'accident de la circulation enregistrée se solde par de nombreux dégâts matériels, quelques blessés légers, aucune perte en vie humaine. La pénurie d'eau observée dans plusieurs quartiers de Libreville n'épargne pas les populations du quartier Bellevue 2. Les populations sont obligées de parcourir des centaines de mètres pour s'approvisionner en eau potable. Le reportage de Othman Aldo Mabunda. Comme dans certains d'autres quartiers de la commune de Libreville, Bellevue 2, quartier situé dans le troisième arrondissement, connaît une pénurie d'eau. Cette situation qui perdure contraint ces populations à parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Ces populations sont parfois obligées d'assumer la garde sinon passer des nuits blanches histoire d'attendre l'arrivée de ce liquide précieux comme c'est le cas ici à cette pompe. Quand bien même qu'elles posent d'énormes difficultés. Sur ce, quelles sont les missions de nos élus locaux ? Devrons-nous encore nous rendre massivement aux urnes ? Cependant, nos déléances ne sont pas prises en compte ? L'eau ne vient plus comme avant. Des fois, on est obligé de veiller la nuit pour avoir de l'eau. Il y a même des gens qui restent à la pompe là de 20h jusqu'à 4h du matin. Parce que l'eau ne vient plus régulièrement. On souffre avec les enfants, il faut laver, tout ça là, il faut boire de l'eau. Maintenant, vous savez que c'est l'eau qui nourrit, c'est l'eau qui commande, plus que le feu. C'est ça. Donc vraiment, pour ça, nous regrettons beaucoup. Mais depuis qu'on est là, maintenant là, on fait ça, on souffre. Nous avons de l'eau minuit, 4h du matin. De 3h à 4h30, l'eau est coupée. Des fois, on fait 3 jours sans eau. On souffre avec les enfants, il faut laver, tout ça là, il faut boire de l'eau. Maintenant, vous savez que c'est l'eau qui nourrit, c'est l'eau qui commande, plus que le feu. C'est ça. Donc vraiment, pour ça, nous regrettons beaucoup. Ce qui est là, donnez-nous de l'eau chaque fois. Puisque nous payons, par exemple, moi, c'est pas la pomme publique, moi je paye. Comme je paye, ça ne peut pas me manquer. Et puis la S&G là-bas aussi, nous fait souffrir. Je suis déjà vieille, j'ai 82 ans. Je suis vieille, bientôt je vais mourir. Mais je paye l'eau, je paye le courant. Je dois tout payer. On ne peut pas même diminuer que l'eau. Qu'on lui laisse le temps de prendre quelque chose cadeau. Sans eau, sachant que l'eau est source de vie, vous faites comment ? On a les réserves dans les maisons. Des bidons, des casseroles, des grandes casseroles, des toucs, il faut faire ça. Sans ça, on souffre. Si l'autre a de l'eau, tu peux demander secours au voisin. C'est comme ça. C'est ce qui se passe. Donc, le fiscal, c'est ça qu'on nous donne le temps. L'eau, il est courant. C'est ce qui nourrit. Pour un pays, partout, on ne paye même pas. Quand même. Après, maintenant, il faut voter, il faut voter, il faut voter. Maintenant, il nous fait quoi ? On a quoi ? On va voter parce que nous souffrons. Nous allons voter nos souffrances, la misère, la mort. Face à cette situation, il serait souhaitable que la société en charge d'adduction en eau potable, à travers le pays, résolvent ce problème le plus tôt possible, afin de redonner espoir de vivre à ces populations qui pensent ne pas être considérées comme celles des quartiers mieux structurés. C'est dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil que se situe le dispensaire Jean-Marius Andeno. L'établissement est actuellement confronté à un problème de manque de médicaments, chose qui fâche réellement le personnel de cette structure médicale. Estranel Ovonodong. C'est une partie du quartier balise, communement appelée bilingue, sise dans le premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, qui abrite le dispensaire baptisé Jean-Marius Andeno. Un établissement de consultation et de soins médicaux de proximité construit par la municipalité de Port-Gentil vers les années 80. Cet acquis public des habitants environnants est d'ailleurs fait aujourd'hui l'objet d'un certain nombre de manquements, dont le plus marquant est la carence en médicaments. C'est un tout petit dispensaire mais qui reçoit beaucoup de monde. Nous recevons plusieurs arrondissements qui viennent se faire consulter ici. de la population mais le dispensaire a beaucoup de manquements. Médicaments et consommables. Nous en recevons peu mais la demande est tellement forte que nous faisons avec les moyens de l'hôp. J'ai quatre infirmiers dont trois femmes et un garçon gérés par la mairie, les infirmiers assistants et j'ai un agent vaccinateur géré par la direction des journales. Au cours d'une récente dotation à médicaments marquée par le club Génération Consciente, le chef du quartier n'a pas manqué d'interpeller les forces vives de la localité face à ce fait qu'il juge par ailleurs déplorable. Nous sommes dans la misère à partir du moment où la mairie n'a plus rien. Problème de budget, fin de fois. Les personnes de troisième âge, les femmes, les enfants arrivaient ici, vraiment c'est compliqué. De nuit comme de jour, pas de médicaments. La mobilisation des patients dans ce dispensaire se justifie par ces nouvelles spécialités, parmi lesquelles le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Nous recevons beaucoup d'hypertendus et de diabétiques. Nous les suivons, nous faisons des éducations par rapport à l'alimentation, la prise des médicaments, l'entretien de leurs pieds, comment se conduire par rapport à leur pathologie. Et nous recevons d'autres, nous faisons de la petite chirurgie aussi, on reçoit des blessés, des brûlés. Quand le cas nous dépasse, nous référons au centre hospitalier régional de Port-Gentilles. La réalisation de ces dispensaires à travers la ville pétrolière et économique du Gabon démontre certainement la volonté manifeste des autorités locales à se soucier des problèmes de santé publique tant décriés par les populations port-gentillaises. Une préoccupation qui semble toutefois manquer d'attention particulière. Julien Florent Asumouakoué, du reste quatrième maire adjoint de la commune de Libreville, a officialisé sa candidature pour les scrutins à venir. Lui et son équipe seront sur deux fronts, la députation et les locales. Annonce faite hier dans les locaux du lycée Dredabani. Le récit de Frème Biogo-Ezzo. Cet officiel, Julien Florent Asumouakoué, dont le mandat est en cours au sein du bureau du conseil municipal de Libreville, l'homme a annoncé aux électeurs qu'il s'aligne sur deux fronts, élections législatives et locales 2018, dans le sixième arrondissement premier siège. Pour cette sortie, ce dernier a bénéficié de l'appui des cadres du centre des libéraux réformateurs, une formation politique qui, au fil du temps, ne cesse de visser au firmament de la vie politique gabonaise pour atteindre cette double ambition qui paraît difficile aux yeux d'un observateur averti. Julien Florent Asumouakoué, mise notamment Gros sur l'apport de la base qui aura un rôle prépondérant à jouer pour l'issue finale de cette bataille. Les prémices du travail abattu sur le terrain lié à plusieurs mois sont aujourd'hui visibles, d'autant plus que l'une des salles de classe du lycée Joyeux d'Abanine, qui a servi de cadre au déroulement de la présente cérémonie, a notamment refusé du monde. Voilà les résultats de l'école dont je suis issu, celle de la méthode. Les médias sont là et j'invite certainement les curieux qui ont effectué le déplacement à sortir de la salle pour constater qu'à l'extérieur, il n'y a aucun taxibus. Je me suis organisé pour que les gens ne soient pas transportés comme des moutons. C'est un symbole qui caractérise ma vision personnelle de la politique, qui caractérise la vision et la démarche du sang des libéraux réformateurs. C'est d'avoir le respect de son prochain. Aucun taxibus n'est dans les environs. Aucun bus sonatoire n'est ici. Pourtant, vous êtes si nombreux. Cette salle est d'une capacité de 250 places environ. Quelques personnes sont à l'extérieur. C'est le témoignage, la conviction que vous avez. C'est cette exigence à laquelle je souhaiterais me soumettre. Celle du respect mutuel. Celle de vous respecter. Celle de vous demander de vous respecter entre nous. Et celle éventuellement de nous amener à nous comprendre pour essayer ensemble de construire quelque chose. Occasion toute indiquée au vénérable sénateur Pierre Mabedi de procéder à la présentation des colistiers devant conquérir le 6e arrondissement 1er siège aux côtés de Julien-Florence-Oumacué pour le compte du Centre des libéraux réformateurs. Au regard de la situation, plus aucun doute, le compte à rebours pour la course au Palais Lyon-Bas et à l'hôtel des villes est lancé. En prélude aux élections jumelées locales législatives des 6 et 27 octobre prochains, le Fonds patriotique gabonais a officiellement présenté ses candidats, mais surtout sa politique de gabonisation économique. C'était le week-end écoulé à l'occasion d'une cérémonie organisée par le président de cette formation politique, Gérard Ela Nguema. Le récit de Arnaud Mbabekung. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale législative, et locale couplée des 6 et 27 octobre prochains, le Fonds patriotique gabonais de Gérard Ela Nguema, Minto Gueye, en ordre de bataille. La formation politique de l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2016, dont le slogan « El Gabon au Gabonais » a rendu public ses candidats pour ses consultations électorales à venir. Des candidats choisis dans l'esprit du renouvellement de la classe politique, mais surtout de la restitution du Gabon au Gabonais sur le plan économique. pour participer particulièrement au développement économique de leur pays, qu'ils ne peuvent pas continuer à être des observateurs. Le Gabon au Gabonais voudrait dire aussi qu'il doit y avoir, si nous voulons aller à l'Assemblée, c'est pour développer un certain nombre de visions. Nous disons, il y a certains secteurs de métiers qui doivent être nationalisés. Les métiers comme chauffeurs de taxi, nous irons défendre cela à l'Assemblée, que tous les chauffeurs de taxi soient d'abord des Gabonais. Nous irons à l'Assemblée pour défendre les textes dans lesquels s'il y a 100 places au marché, les Gabonais doivent avoir la priorité sur 80 places et le reste nous donnant aux autres compatriotes. En un mot, nous allons à l'Assemblée pour qu'il y ait une loi écrite clairement que lorsqu'il y a un appel de marché, la priorité doit être d'abord accordée aux peu et meux Gabonais. En quelques mots, voilà ce que ça veut dire le Gabon au Gabonais. Ça veut dire mettre les Gabonais au travail, faire participer réellement les Gabonais au développement de leur pays, au développement économique parce qu'un pays où ses citoyens ne sont pas responsables de son économie est un pays en sursis. Après la déclinaison de cette politique générale du Front Patriotique Gabonais, le président de cette formation politique a procédé à l'appel des candidats répartis à travers le territoire national. À l'appel de chaque nom, l'assistance poussait des crises tridents d'allégresse accompagnée d'une clameur d'approbation à laquelle faisait écho. L'IPENGEN Maurice Moria L'IPENGEN 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 Moria Et pour ces consultations à venir, le Front Patriotique Gabonais présentera au total 48 candidats et 39 listes sur les 9... Et dans la foulée, le Front Patriotique Gabonais a présenté officiellement son projet de société. Un projet essentiellement social, décliné ici par son président qui répondait à une question d'Arnon Babekong. Ça veut dire le Gabon aux Gabonais. Ça veut dire mettre les Gabonais au travail, faire participer réellement les Gabonais au développement de leur pays, au développement économique. Parce qu'un pays où ses citoyens ne sont pas responsables de son économie est un pays insurci. Vous-même, vous regardez le phénomène des vendredis. Lorsque nos frères qui ont su travailler avant nous, lorsqu'ils sont à la mosquée, nous devons l'accepter. Nous sommes presque paniqués. Parce qu'on ne sait pas où acheter le pain, où amener sa voiture au garage, où acheter le ticket d'âme. Donc, il va falloir, le Gabon aux Gabonais veut dire, emmener les Gabonais à s'approprier leur économie. Voilà notre vision. Pour ce qui est des locales, nous irons au local avec la notion de mairie entreprise. Nous irons au local avec la notion de mairie entreprise. Nous voulons rompre avec cette mairie médiocre, qui n'arrive même pas à ramasser de simples poubelles, à croire que nous sommes même proches du choléra. Il n'y a qu'à regarder les poubelles qui jongent les rues. C'est incroyable. Comment peut-on avoir une municipalité qui a un marché qui produit à peu près 500 millions de jours et que cette municipalité soit incapable de ramasser ne serait-ce que des ordures ? Donc nous disons, nous allons rompre avec une mairie de consommation. Il faut une mairie qui produit de l'argent, qui produit les services. La mairie entreprise, pour nous, ça veut dire que la mairie doit pouvoir avoir ses propres structures pour aider les libéraux. Ça veut dire que nous, à la mairie, nous allons créer une société de transport municipal pour soutenir l'action de l'entreprise nationale qui est Sauvatra. La mairie peut le faire et ça va faciliter le transport des abonnés. Nous voulons une mairie entreprise parce que nous disons, un homme ne peut pas travailler pendant 30 ans et sans avoir un toit. Nous allons, nous, à la mairie, nous allons nous battre pour que nous maires, tous les employés de la mairie puissent avoir accès au logement. Mais alors, il faut une cité municipale pour ces gens-là qui produisent autant d'argent. Nous, à la mairie, tout ça est possible. Tout ça est possible, ce n'est pas du domaine du miracle. Voyez-vous, voyez-vous, pour créer une société de transport municipal, la mairie n'a pas besoin de cash. Elle a besoin de mettre en caution, ne serait-ce que le marché de Montbois qui produit tous les jours 500 millions. Elle s'entend avec le concessionnaire, elle lui dit, je peux te donner 100 millions moins, livre-moi 100 bus ou 300 bus et la caution est là et la mairie a ses véhicules de transport. Elle fait de l'emploi, elle génère de l'argent propre et elle facilite le social des Gabonais. Nous voulons une mairie qui accompagne réellement ses libérins. Ça veut dire que nous allons retourner à la mairie qui crée une brique de théorie industrielle pour aider les Gabonais à acheter des briques de bonne qualité et à moins de coût. Nous allons relancer, nous allons relancer pour ce qui est pour nous, si nous sommes à la mairie, nous allons relancer une ménusérie municipale. Cette ménusérie municipale va fabriquer des meubles que la mairie pourra vendre. Ça va permettre à la mairie de créer d'autres emplois. Mais surtout, surtout et surtout, nous voulons résoudre la question du deuil. Être un deuil au Gabon, ça devient un luxe. Ça devient comme une compétition pour acheter les cercueils et c'est sûr ma chère. Or, la question de la mort est une question d'amour. Nous disons, nous, avec notre ménusérie municipale, aucun cercle ne dépassera l'ordre de cette année. Ça c'est pour ça. Toujours dans la perspective de la course aux législatives et municipales, l'UPNR Union pour la Nouvelle République a officiellement présenté ses colistiers dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville. C'était le week-end écoulé à Aton-Abbé. À quelques jours du lancement de la campagne électorale, Joseph Landry Mavungundong Bitegué, le maire du 5e arrondissement, a jugé nécessaire de remobiliser les populations de sa circonscription électorale lors d'une rencontre organisée à Damas, dans une salle de fête visiblement trop petite pour accueillir le nombre élevé de participants. Est-ce que le conseil-même est là ? Oui ! Le conseil-même est là ? Oui ! Madame Leuil est là ? Oui ! Osama Leuil est là ? Oui ! Yahi est là ? Oui ! Joukouma est là ? Oui ! Est-ce que le 5e est là ? S'exprimant d'une voix posée, Joseph Landry Mavungundong Bitegué a mis en avant son action sociale. Durant son mandat, l'homme politique qui jouit d'un fort soutien a mené des actions protéiformes visant à l'embellissement de l'arrondissement. Mesdames et Messieurs, chers amis, durant ces 5 dernières années, en tant que responsables et sans être exaucifs, nous avons tant bien que mal pu participer aux côtés des différentes instances décisionnelles et continuons à le faire à améliorer les conditions de vie de nos populations. Je citerai quelques exemples. Je me suis permis de convoquer les responsables de l'ASCG pour qu'ensemble, nous trouvions les voies et les moyens pour améliorer la désert en eau et en électricité dans certains quartiers et pauvres. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons au niveau de Bitegué quelques extensions qui se sont faites. A Okina, qui n'avait plus l'eau depuis un long temps, quelques extensions se sont faites. Imprimant sa marque à l'arrondissement, le maire du 5e a multiplié les projets innovants entretien des cimetières, ouverture d'une voie de dégagement aux côtés du gouvernement au niveau de la cité d'Amas. Sous son administration, un centre de santé a vu le jour avec l'appui du maire Rose Cristiano Succarapanda. Modeste, Joseph Landry Mavongundong Bitegué reconnaît néanmoins que beaucoup reste à faire. Mesdames et messieurs, chers amis, je sais que beaucoup reste à faire. Je le sais. J'ai, par exemple, je sais par exemple qu'à Guizango, BRC, il y a des problèmes de voie, il y a des problèmes d'extension d'eau électricité, parce que j'y ai été. Je sais qu'à Mélène Pauly, c'est le même problème. Je sais qu'à Iaï, en ce moment-là, qui aujourd'hui, normalement, est devenu bel air, que tous ces problèmes se posent. Le maire a donc convié les populations à cultiver l'esprit d'espérance et de patience, car le développement harmonieux, comme la démocratie, est un long processus. Il a appelé les populations à soutenir la liste PDG du 5e arrondissement lors des élections du 6 octobre prochain. Mes chers adhérents du Parti, chers sympathisants, chers amis, aujourd'hui, puisque jamais, j'ai besoin de vous. J'ai encore une fois de plus besoin de votre soutien. Ensemble, nous avons toujours combattu et nous sommes toujours sortis vainqueurs. Alors, levez-vous comme un seul homme, soutenons la liste dans laquelle je suis et les candidats que je vais soutenir. N'écoutez pas, s'il vous plaît, les vendeurs du musion, car il y en a beaucoup en ce moment. Les météores politiques, les champions de la division, ceux qui, dans leur cœur, n'ont que la méchanceté, la jalousie, la haine, en évoque les champions des visions fortifères et chaotiques pour notre pays, notre province, notre ville, notre arrondissement, notre quartier. Fort d'un bilan incontesté, Joseph Landry Mavungundong Bitségué a été rassuré par les populations quant à leur soutien au Parti démocratique gabonais. Nous, population du secteur d'abondissement, relâchons-nous avec notre attachement à votre modeste personne et garantissons tout notre soutien à la liste du PDG dans laquelle vous êtes. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous accompagne pour cette élection. Je vous remercie. Les actions et les dialogues interactifs que mènent inlassablement Joseph Landry Mavungundong Bitségué à travers le cinquième arrondissement font de lui un appui de taille pour la victoire de la liste PDG du cinquième arrondissement. Voilà, vous venez de le rectifier de vous-même. Il s'agissait de Joseph Landry Mavungundong Bitségué, maire du cinquième arrondissement de Libreville qui a rencontré le week-end écoulé les populations de son fief électoral à qui il a adressé un message de mobilisation en vue de l'élection législative et locale d'octobre prochain. Quant à l'actualité de l'UPNR dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, nous y reviendrons plus en détail lors de nos prochaines éditions d'information. Tout autre chose à présent, la tradition a été une nouvelle fois respectée au sein du ministère apostolique et missionnaire Amour du Prochain avec la célébration d'un culte dominical lequel avait pour thème « Qui rentrera dans la tente » de Sarah ? Ça va s'ensuivre la remise des kits scolaires en prélude à la rentrée des classes le reportage d'Ephraim Biogoedzo. Qui rentrera dans la tente de Sarah ? Cette thématique a dominé les débats au cours du culte dominical tenu de Médemètre par l'apôtre Jean-Ulourde Ginzimba du ministère apostolique et missionnaire Amour du Prochain pour l'homme de Dieu et sa suite la tente de Sarah représente ici la maison de l'éternel afin que tout croyant demeure éternellement connecté à la parole de Dieu chose qui en principe devrait permettre aux brebis de nos points égarés. Elle avait conscience en elle mais j'ai très 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 belle. Alléluia. Elle n'était pas la première mais elle était belle selon le Seigneur. En la beauté ici c'est la scène de la capacité de l'exposition. Alléluia. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle était bonne de figure qu'elle a fait des normes ce fait. En ce moment c'est le savoir de la gloire. En ce moment c'est la gloire et la gloire et la gloire c'est la gloire et la gloire Alléluia. En la gloire c'est la manifestation de la présence de Dieu. Pour que ce soit sanctionné Alléluia. Pour que tu vives dans la faveur. Alléluia. La vie nous dit que la grâce est une faveur inévitée. Le message des fidèles ont compris tout simplement que spirituellement l'attente symbolise l'Église la présence de Dieu. Pour entrer en bénédiction en possession de nos bénédictions nous avons besoin de se connecter à la parole de Dieu de méditer la parole de Dieu de s'accrocher à ce que Dieu dit de nos vies. Et c'était le cas de Rémeca. Il fallait que Rémeca regarde la vision qui était la parole de Dieu qui est bien qui est dans cette conférence. Autre temps fort ayant marqué cette célébration la remise des kits composés de fournitures et manuels scolaires histoire de soulager les familles en cette période de rentrée des classes une œuvre de bienfaisance qui vient s'ajouter à celle existante. Il est important de souligner que l'ONG Amour du Prochain vient constamment au chevet des coûts sociaux nécessiteuses à des dates bien indiquées. Notre futur de bénédiction l'ONG Amour du Prochain a été donné par la corruption de la construction réellement que l'ONG nous avons à plus de la paix nous avons ce qu'il y a de la guerre de la guerre de la guerre et les premières aujourd'hui c'est pour cela que l'ONG Nous avons commencé à recenser dans Saint-Quartier, où nous sommes déjà passés dernièrement dans un programme de dons aux veuves et aux orphelins. Nous avons touché d'autres familles ensemble pour recevoir, et comme la Bible déclare premièrement à Jérusalem, nous avons pensé déjà que l'église aussi a des soucis, il y a des cas, et nous voulons mettre notre pied à l'édifice en fait d'aider ces familles au sein des églises. Nous avons deux églises, de côté de Bélaire, de côté de lui, et nous avons recensé des familles démunies qui vont recevoir cette crise scolaire, et également des familles aussi de la nation gabonique. Un acte qui traduit en clair les fondements qui caractérisent la mission de chacun des fidèles du ministère apostolique et missionnaire Amour du prochain. Hors de nos frontières, le super typhon Mangout se dirige tout doucement vers Hong Kong, avec des vents violents de plus de 300 km à l'heure. Aux Philippines, celui-ci s'est abattu sur ses côtes. Presse internationale. Il fait 900 km de diamètre. Ici, on l'appelle Ompong. Le super typhon Mangout s'est abattu sur les côtes des Philippines, avec des vents atteignant les 330 km heure, et des pluies torrentielles dues également aux moussons habituels à cette période de l'année. Ici, l'eau devrait monter d'au moins 6 mètres. On a peur pour notre sécurité. Même si on est à l'abri dans l'église, on le sait, les eaux peuvent monter jusqu'ici. Ils disent que ce typhon est deux fois plus puissant que le précédent. C'est pour ça qu'on est terrifiés. On ne sait pas ce qu'il va arriver à nos maisons. Une puissance similaire à celle d'un ouragan de catégorie 5. Mangout est le typhon le plus violent à toucher l'archipel des Philippines depuis le début de l'année. Dans certaines régions, on constate déjà les premiers dégâts. En cas de forte pluie ou de pluie ininterrompue, il est probable qu'on assiste à des glissements de terrain. C'est déjà arrivé par le passé. On a donc demandé aux gens d'évacuer le village. Des évacuations qui, pour certaines régions, ont débuté dès la semaine dernière. En parallèle, plus de 5 millions de personnes du nord du pays ont été priées de rester barricadées chez elles. Les Philippines gardent tous en mémoire le passage meurtrier du typhon Ryan en 2013, qui avait fait environ 7000 morts. Le candidat à la cour suprême américaine a accusé d'agression sexuelle, ce que refute Cavanaugh, presse internationale. Brett Cavanaugh a la tête de cette instance à quelques jours de l'échéance. Son accusatrice sort de son anonymat dans un entretien en Washington Post. Elle décrit avec détail l'agression sexuelle qu'elle aurait subie dans les années 80. Brett Cavanaugh conteste ses accusations. La page des sports nous ramène à Libreville au Gabon, où l'école de boxe située dans le quartier Cocotier vient d'organiser une série de combats entre élèves. Cette initiative permet d'évaluer le travail abattu tout au long de l'année. Le récit de Ulrich Simaela. La salle de boxe du quartier Cocotier a servi de cadre à une série de combats entre élèves initiée par Jean-Désiré Ecomémane, président fondateur de l'école de boxe Boxing Position. Cette compétition a permis d'évaluer le travail effectué durant toute l'année et d'initier les élèves au combat. Il souhaite surtout la pérennisation de cette initiative, très opportune pour ces élèves qui inspirent devenir des boxeurs professionnels. Ce qu'on peut retenir de l'avenir, comme vous le dites, c'est la continuité, c'est un travail plus approfondi, un travail plus accru dans le développement de la boxe, dans le suivi de la boxe éducative, parce que je veux en faire mon cheval de bataille. J'espère que les autres clubs me suivront, parce que pour l'instant, je suis le seul dans cette initiative, dans la boxe éducative, les plus jeunes. Voilà ce qu'on peut retenir en gros, c'est-à-dire continuer, travailler, pérenniser la chose. Plusieurs élèves ont donné leurs sentiments sortis de ces combats qui se sont déroulés devant un public venu nombreux. J'ai gagné comme j'ai gagné. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes comme toi ? De bien continuer, et aussi s'il sera champion comme moi aussi de venir. Quelle technique t'as employé pour que tu puisses gagner ? Moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est toi. Lui, t'as droit. Lui, il n'aime pas taper les couches. Le président Jean-Désiré et Kouméman appellent d'ailleurs au soutien de bonne volonté et invite les clubs de bourse à suivre sa voie, qui est d'investir dans la bourse éducative. La finale de la Ligue de handball de l'Estuaire a vu la victoire chez les hommes de Libreville par forfait suite à l'absence de l'équipe de Phoenix, qui, bien qu'étant présent au gymnase du lycée Léomba, n'a pas pris part à la finale, tandis que chez les dames sifflotant, comme à l'accoutumée, décroche une victoire à l'arraché face à l'Ajac, qui n'a pas su tenir le coup. Mouskondi, Ngonnamba. Elles étaient trop fortes face à l'Ajac, sifflotant en verre, réunies en bloc avec un jeu vers l'avant, a donné du fil à retourne à son adversaire du jour. Une opposition jugée méritée par Brice Révenier. Il y a beaucoup de blessés de part et d'autre, mais je suis connu parce qu'on est terminé largement. Elles sont revenus au score, donc je ne suis pas dessus des filles. Un manque d'efficacité devant les buts qui leur a coûté cher derrière, grâce à la vivacité des sifflotants qui, comme un jeu de ping-pong, ont réalisé une performance de taille en dernière période de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Elles étaient donc revanchardes au regard de leur contre-performance enregistrant en début de saison, mais cette fois-ci, elles la tiennent ce trophée et comptent la conserver. Score final, 23 contre 21 pour l'Ajac. Mais les faits bouleversants lors de cette finale de la Ligue de l'Estuaire de Handball chez les messieurs restent là non présents sur l'air du jeu de l'équipe de Phoenix. En revanche, leur adversaire d'Elbidi, vêtu de noir, est bel et bien présent. Ce qui leur a valu un forfait et permis à Elbidi de remporter cette finale, au grand bonheur du parrain de cette compétition. A l'issue de cette compétition, son parrain et le président de la Ligue de Handball de l'Estuaire ont bien voulu présenter le côté positif de l'événement. de la Ligue de l'Estuaire de Handball. Et avant de refermer cette édition d'informations, notre rubrique expression libre avec cette question qui vous a été posée par Othman Aldo Mabunda. Quelle est l'ancienne appellation du lycée Dredabani ? Aucune idée. Merci. On va être déjà oublié, ça fait très longtemps. Ah là je suis... Je n'ai aucune idée. Aucune idée. C'est l'IPS ? Aucune idée. Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps. Voilà pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent. Le lycée Dredabani était appelé autrefois IPS, Institut privé d'enseignement secondaire. C'est sur cette information que se referme ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais surtout, merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501